chers amis chers internautes chers téléspectateurs de bm news anciennement appelé moukoulou tv bm news est là et revient avec l'émission faites nous confiance faites nous confiance qui n'est plus à présenter mais nous reviendrons nous revenons sur certains détails parce que nous avons eu des retours on nous a parlé on nous a demandé et nous voulons revenir sur certains détails c'est votre humble serviteur bavon moukoulou c'est pour cela vous voyez bm news avant moukoulou pour le compte de bm news voilà nous allons partir nous allons démarrer notre émission petit à petit avec des exemples de détails de demande pour pouvoir atteindre notre objectif notre objectif c'est de vous faire comprendre d'abord pourquoi faites nous confiance qu'est ce que nous voulons dire par là faites nous confiance faites nous confiance parce que beaucoup faites nous confiance pourquoi parce que beaucoup ont abusé nous sommes entre nous qu'est ce soit aux états unis ce que tu vas me dire mais non tu as parlé en français tu pouvais parler en lingala non si je parle en lingala et qu'il ya quelqu'un qui a toujours donné va me dire ah non mais quand tu arrives à une certaine période d'explication à un certain point tu parles dans la langue du pays et j'entends rien ça nous choque pour cela je parle dans cette langue que la plupart d'entre nous écoutent alors que ce soit aux états unis ici en france donc en europe à melbourne beaucoup ont abusé de la confiance qui leur a été donnée c'est à dire que on te donne l'argent pour faire une manifestation pour organiser une activité pour rendre service et tu ne fais pas ce travail là tu bouffes l'argent c'est pour cela j'ai dit beaucoup ont abusé c'est pas dans le mauvais sens c'est pour nous faire comprendre alors beaucoup ont abusé et ça donner du ralenti du mépris du régier aux autres ou à ceux là même qui faisaient l'objet des donations c'est pour cela je suis venu par le biais de bm news bm tv je suis venu avec faites nous confiance souvent quand tu parles de l'argent beaucoup disparaissent moi aussi dans certains endroits où on parle de l'argent beaucoup disparaissent moi y compris le fait seulement que je mette ça sur le profil de l'émission beaucoup vont abandonner pour deux choses la première chose on n'a pas de moyens quand bien même on veut donner on veut participer on n'a pas de moyens la deuxième chose je ne suis pas animé je n'ai pas la volonté des données je ne vais pas je ne vais pas le fait de voir ça je pensais qu'il venait pour nous prêcher je pensais qu'il venait pour nous parler de 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 ce boxeux bas collés qui a gagné le combat qui a gagné le combat je pensais qu'il venait nous parler de 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 des infrastructures routières que félix est en train de faire je pensais qu'il mais il est venu pour demander de l'argent beaucoup disparaissent comme du sol comme du sol dans l'eau voyez beaucoup disparaissent il y en a qui ne veulent pas entendre le problème de l'argent c'est une distraction ça m'agace les oreilles je ne veux pas entendre ça on a déjà entendu des tels propos mais il y en a qui veulent donner mais qui n'en ont pas voilà le premier cas alors si je reviens ici aujourd'hui c'est parce que quelqu'un nous a appelé pour nous dire mais vous avez des bonnes intentions mais vous avez des bonnes idées cotiser de l'argent pour aller aider l'autre ou les autres mais c'est bien ça mais est-ce que vous avez pensé faire une association ah bon ? oui parce que vous pensez que quelqu'un va prendre l'argent comme ça il va vous donner c'est bien de faire une association comme ça vous avez tous les documents qui vous donnent la possibilité de ramasser de récolter de recueillir l'argent et les gens vont donner parce que vous serez reconnu par l'Etat ah bon ? la personne a fait son discours et à la fin il nous a dit parce qu'il s'agit d'un homme il nous a dit bon courage ah nous on s'attendait à ce que voici mon chèque voici mon argent faites pareil mais il faut aller jusqu'au bout faut pas vous arrêter d'emblée je lui ai dit regardez le titre de l'émission c'est quoi ? faites-nous confiance faites-nous confiance faites-nous confiance faites-nous confiance 200 euros c'est pas peu 200 c'est beaucoup faites-nous confiance donnez-nous le 200 euros pour que nous puissions amener cela à l'hôpital donnez aux pauvres donnez à ceux qui ont perdu du travail à ceux qui n'en ont pas à ceux qui peuvent acheter une banane une mangue pour manger pour manger et rester avec ou aux cheveux de leurs malades après je lui ai dit vous voyez vous voyez l'émission est intitulée faites-nous confiance c'est parce que nous avons compris que nos prédécesseurs avaient abusé avaient abusé alors nous nous ne voulons pas marcher sur leurs pas nous voulons réconforter d'abord la personne pour que la personne soit rassurée nous le disons vous maintenant faites-nous confiance parce que si vous ne si vous ne nous faites pas confiance si vous si vous ne nous faites pas confiance j'y arrive ceux qui sont dans le besoin vont groupir et c'est très très choquant c'est très marrant de voir quelqu'un prendre la bouffe jeter prendre du lait jeter prendre l'argent laisser dans les tiroirs parce que je n'ai personne à donner c'est très choquant voilà pourquoi nous avons dit faites-nous confiance sur la création l'idée de la création de l'an de l'association j'allais dire l'entreprise non c'est pas une entreprise sur l'idée de la création de l'association nous avons une association ici reconnue par l'état français nous sommes en train de terminer le dépôt de nos statuts reconnus l'état congolais représenté par l'ambassade de la république démocratique du Congo à Paris nous sommes reconnus par la loi française nous nous retrouvons dans les G.O. J.O. journal officiel français il suffit tout simplement de chercher par les noms Soleil solidaire et vous nous trouverez vous nous trouverez nous sommes reconnus en France et bientôt là en RDC parce que nous oeuvrons entre la France et la RDC nous sommes dans l'éducation et dans l'agriculture qui dit banane c'est l'agriculture qui dit la bouffe chima c'est l'agriculture c'est l'agriculture et faites nos confiances c'est une branche de l'association Soleil solidaire basée dans la région parisienne alors quand j'ai répondu comme ça aux messieurs il m'a dit ah bon ? vous avez tout ce qui est coordonnées bancaires je dis tout 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 est là ah ouais et le Congolais ne donne pas vous savez nous nous connaissons nous sommes plus du côté où il y a critique que du côté où on construit là où on construit on cherche des idées il n'y en a pas là où on construit on dit ben tiens il faut ceci cela il n'y en a jamais eu il me dit ah mais c'est bien ça c'est très cool mais je reviendrai il est parti il n'a pas mis une pièce ici alors toi tu peux mettre une pièce ici je me souviens une fois j'ai mis les coordonnées bancaires j'ai tout mis un ami m'a appelé un ami m'a appelé pasteur Ali Chéry Ali Chéry m'a appelé pour me dire non on ne met pas comme ça il faut mettre juste le numéro il faut enlever tout ce qui est qui peut te créer des problèmes par le vol par le alors toi tu peux donner tu peux mettre de l'argent ici c'est un petit trou le billet de 200 euros rentre ici la pièce de 2 euros rentre ici la pièce de 1 centime rentre ici quelqu'un m'a dit 1 centime c'est quoi non en RDC nous n'avons pas de centimes nous n'avons pas la monnaie nous avons les pièces le billet mais la monnaie on a 2 euros en monnaie on a 1 euro on a 50 centimes pour faire 1 euro il faut 2 pièces de 50 centimes je commence à expliquer il me dit ah bon ah non on n'a pas ça je dis oui ça c'est autre chose alors 50 centimes rentre ici tu peux là où tu es à Melbourne en Afrique du Sud à Katanda au village tu peux mettre mais seulement il va falloir tu nous appelles pour nous dire que non je veux mettre de l'argent comme ça on t'a des reins à à mettre de l'argent ici l'argent que tu mettras la monnaie que tu mettras va nous servir à quoi ? c'est de l'argent qu'on va utiliser pour pouvoir acheter des choses de première nécessité pour nos frères des sœurs qui sont à l'hôpital avec leur mari avec leur femme avec leur enfant avec leur grand frère petit frère petite sœur grande sœur avec leurs parents ou même leurs voisins il n'y a jamais eu le retard quand on veut donner ah et moi je pensais qu'il allait nous parler de de l'église mais ça ça n'a rien à voir avec l'église si 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 et oui Matthieu chapitre Matthieu chapitre Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre chapitre 25 je vais lire quelques versets parce que c'est très trop long Matthieu chapitre 25 à partir du 35e verset En effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez accueilli J'étais nu et vous m'avez habillé J'étais malade et vous m'avez rendu visite J'étais en prison et vous êtes venu me voir Les justes lui répondront Seigneur Quand avons-nous vu affamé et avons nous donné à manger ou à soffer et avons nous donné à boire Le Seigneur répondit Quand Le Seigneur répondit Je vous l'ai dit en vérité Toutes les fois que vous avez fait cela à l'an de ce plus petit de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait dans la Bible Dans la Bible Je vous le dis Si vous faites cela Si vous donnez de l'aumône à quelqu'un qui est malade pour se faire soigner Vous l'avez vous l'avez fait à moi Si vous allez rendre visite à quelqu'un qui est emprisonné vous m'avez rendu visite Si peut-être que vous avez offert un vêtement pendant la saison sèche Vous m'avez donné vous m'avez à moi Vous avez donné cela à moi Si par exemple vous avez donné de l'eau à boire à quelqu'un qui avait soif dans l'intention de l'aider Vous m'avez aidé C'est bien de discuter avec des gens Et il me dit Est-ce que c'est la première fois ou C'est la première fois que vous faites ça Je lui dis non Ce n'est pas la première fois Ah Vous l'avez fait en France C'est ça Ce n'est pas au Congo Il y a des questions pour te mettre KO Nous sommes plus des champions de découragement Il me dit Ah vous avez fait ça en France Ce n'est pas ici Ce n'est pas au Congo une question qui s'enchaîne d'une réponse Mais une réponse négative Pas une réponse consistante qui peut te donner la force pour continuer Non Il faut casser Ah vous l'avez fait Non Non Pas seulement en France Parce que derrière sa question il y avait une autre réponse qui était cachée Ah mais la France c'est un pays développé pourquoi vous faites toujours ici C'était ça derrière la question Et alors je lui dis Non nous étions à l'hôpital la référence à Kinshasa Ah bon Ah bon L'hôpital Nous étions à l'hôpital Saint Blaise Appelé communement Saint Jean Bon Zola Ambo Jumai Ah bon Oh Mon frère Bravo Bravo Ne vous fatiguez pas Il faut faire comme ça Oh là 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 C'est très bien C'est très chouette Ça C'est nous Donc J'exhorte à vous Mes bien-aimés Mais en particulier à toi qui me suis de mettre les mains dans les pâtes Pas pour fabriquer les beignets ou le pain mais pour aller assister nos frères et sœurs à l'hôpital Faites-nous confiance Ça doit devenir notre slogan à tous Très bientôt sur BM News Nous serons contents de votre appel et contents de votre participation Alors si vous voulez nous appeler composez les 0033 620 50 24 31 Je répète Vous savez là où il y a l'argent il faut toujours répéter Sinon on va vous dire Oh ça a été dit vite fait Je pars et tenu 0033 620 50 24 31 A très bientôt sur BM News Au revoir k à Win 1 ver 2 2 3